merci mon casu on est parti pour cette fabuleuse fabuleux épisode de l'attention à la marche mesdames et messieurs ça fait du bien les potes porteurs et on va voir si vous êtes chaud aujourd'hui je me sens je sais pas je me sens dans une forme j'ai l'impression que je peux aller chercher les mille balles voilà je le dis allez tout aujourd'hui défraisse à la réalisation on va monter le four à fond c'est le premier livre qui devait être écrit le casque bonjour c'est l'Elysée aujourd'hui on fait l'arrivée du tour de France en bateau et tout ça c'est bien beau mais personne ne sait que tous les jours dans attention à la marche le son est trop fort moi je n'ai pas si fort que ça les gars je peux vous le baisser un peu peut-être parce que je suis sur une morale c'est le tour de France des euros c'est vraiment le roi de la vanne Jean-Luc ouais c'est très fort ok je baisse un peu là tous les jours on peut gagner jusqu'à 10 000 euros dans attention à la marche et c'est ce qu'on va gagner aujourd'hui Jean-Luc sache le sache le les cours d'aujourd'hui qui ont été bien sûr tirés au sort parmi notre public se nomment tout d'abord Hiro 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 Nakamura Hiro Ben oui Hiro Bon je remonte un peu les gars moi j'ai du mal en temps Bravo à Bernadette Oh là oh là oh là Oh là lui il a en défilé il a mis Mais qu'est-ce qu'il branle ? Il s'est fait tabac ? Oh là là oh là là regardez le frontal Le pauvre oh là 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 Oh il a pris le spot lumineux Il a pris le spot le yo-yo Yo pas mes amis Marie-Christine Stella Thank you Marie-Christine Ok Johan qui représente les hommes Ben aujourd'hui bonjour et bienvenue à tous J'espère que tout se passe bien chez vous Ben tout se passe bien Jean-Luc ça va Ben je pense qu'il y a des gens qui peuvent prendre l'apéro C'est 19h30 il y a peut-être des gens qui prennent l'apéro Allez vous installer Servez-vous un petit verre Si c'est le midi chez vous parce que vous regardez la rodille Vous êtes en train de manger bienvenue à tous C'est l'apéro Voilà Petit pastaga Petit pastis C'est vrai ça Enia qui nous dit j'ai rencontré Jean-Luc quand j'étais petit Il faut que je vous le dise Il est hyper gentil Attention à la marche Il me manque trop Attention à la marche Il me manque énormément aussi J'adorais cette émission Et c'est pour ça qu'on fait du react aujourd'hui dessus Parce qu'au moins on peut participer On peut rigoler On adore On voyage mesdames et messieurs Voilà je le dis Après je sais que Jean-Luc Jean-Luc Reichman il aime le public Il aime être aimé Qui est-ce qui vous a inscrit Hiro en fait à l'édition ? En fait c'est moi-même C'est vous-même ? Oui Et ça va ? Oui très bien Très bien Vous êtes venu avec qui en haut ? Avec ma soeur jumelle Ah c'est votre soeur jumelle Bonjour Hiro Mais autrement Autrement c'est pareil Autrement c'est tout pareil On en reparlera tout à l'heure Hiro ça vient de quel département ? En fait ça vient de la Côte d'Ivoire d'abord Et ça veut dire enfant Enfant ? Oui Et votre soeur se prénomme ? Aude Aude Oui Et ça veut dire ? Rien Rien ça veut rien dire C'est de la merde contrairement à moi Mais sinon Aude c'est un département Le 1-1 Représente les amis 1-1 Mon pote Narbonne Represente Carcassonne Represente Les ignans corbières Et ouais les gars Il y a des gars qui veulent me tester Hop là Je peux vous citer des blases Talleyrand Ornaison Saint Laurent de la Cabrerie Boum 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 Luxure orbieux Cognac Putain les gars Et ouais Et ouais les gars Je sais pas si il y a des gens de l'Aude Mais vous êtes des belles personnes On se sait les gars Limou Putain Limou Limou On est débile à Limou les gars On me fait du rubis Pour la nouvelle Putain Gruissat Qu'est-ce que ça que d'Aude Castelnaudary qu'est-ce que tu racontes là Mais il a rien compris lui Tu t'es trompé là Castelnaudary C'est pas du tout l'Aude Si on prend l'étymologie du Momo Qu'est-ce que veut dire Bernadette Je sais pas C'est le prénom de Bernadette Bernadette Et vous êtes venu avec qui Bernadette ? Avec mon amie, ma fille, ma belle-fille Votre amie qui se prénomme ? José José Avec Charlène Bonjour Charlène, ça va Charlène ? Oui Et Marie-Gaëlle Et Marie-Gaëlle Attends avec mon amie, ma fille, ma belle-fille Et le mari il est pas là Pourquoi il y a José là ? Marie-Gaëlle, qui est ? Lavergine, elle est divine J'ai la ref C'est plutôt sympa Johan, vous êtes venu avec ? Avec ma sœur et mon petit frère Avec ma sœur et mon petit frère Ça se passe bien Vous avez un petit souci de front là ? J'en étais sûr Qu'il allait pas lâcher C'était obligatoire Il a l'air heureux d'être là Le petit frère Le frontal, il était obligé Le petit Il se fait agar dès le début Vous avez un petit souci de front là Faut quand même le dire Vous avez cogné un peu ? Oui Sur mon beau-frère malheureusement Ça va Comment ça se massait ? Je pensais être un peu plus fort Non Finalement le beau-frère est un peu plus costaud Oui Il s'appelle ? Cyril Cyril, mais vous entendez bien quand même Oh très bien Très bien Et apparemment il a mis quand même La trace de son crampant sur le frontal Et Marie-Christine, vous êtes venue avec ? Je suis venue avec mes deux filles On la voit Mon amie, mon neveu et mon gendre Mon amie aussi Bah putain il y a beaucoup d'amis Il n'y a pas les maris Les maris ont été mis sur le côté C'est une spéciale divorcée ou ? Je vous souhaite vraiment bonne chance Merci Moi je ne peux pas me faire plus bien Si tu me dis que cette femme ne fume pas J'y crois pas du tout Elle a la maladie des fumeurs sur les chicots C'est très sympathique Je vous souhaite vraiment bonne chance Merci Là Là Ça c'est ça Ce que vous voyez ici là Dans l'interstice qui s'est glissé là Ça Ça c'est de la nicotine les amis Donc ça C'est quelqu'un qui smoke On connait On a la méta smoke Moi tout comme au quotidien Eh bien je suis venu avec mes potes Que voici Que je vous demande d'accueillir Pour la première question Qui est en musique Après c'est complexe Il y a aimer Enfin Il y a n'aime pas et n'aime pas Tu vois Moi je m'en fous moi Moi je m'en fous un peu Non Horrible Ah ouais Ok La fusion improbable entre Élise Lucet et Didier Deschamps Le bâtard Bon bâtard Euh Ah je dirais quand même Ça doit pas être Ça doit pas être énorme non Non Allez moi je dis ça Moi je dis ça Je vous révèle après C'est bon J'ai fait mon vote Mais je pense que c'est pas si énorme Vous votez rapidement On m'en fous moi Vous votez vous votez Tout le monde a voté Marie-Christine c'est bon Oh non Hiro Vous rappelez-vous de votre premier baiser ? Eh ben oui J'avais 10 ans Et c'est dans une salle de classe 10 ans Et vous vous rappelez du prénom du garçon ? Oui ça fait la Charlie Et vous vous faisiez partie des trois filles Des drôles de dames ou pas ? Non D'accord C'était votre premier baiser dans une salle de classe ? Oui Les amis on est d'accord qu'elle a l'œil gauche L'œil gauche il est plus fermé clotte Ça me stresse un peu Celui-là là 26 je crois 26 je crois C'est la réponse qui a été formulée Bernadette vous vous rappelez de votre premier baiser ? Oui c'était en Allemagne Lors d'un échange D'un échange J'ai été échangé voilà Il y avait une rançon J'ai été échangé C'est mon premier baiser Voilà c'est tout ce que je peux dire Un échange C'était un échange de langue Linguistique Bien sûr Vous aviez quel âge à cette époque-là ? 13 ans 13 ans 13 ans vie normal Bernadette vous avez répondu ? 72 Oh là 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 Mais c'est énorme Quand le public fait C'est qu'il dit Oh elle pousse un peu le bouchon un peu loin Bernadette Yo 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 Anne C'est moi Donc j'ai répondu Ouais bonjour c'est moi Yoann Donc je vais pas chanter Je pense qu'il a plus toutes ses idées en place Le frérot avec ce qu'il a plus dans la gueule Le premier baiser que j'avais échangé Yoann J'avais 10 ans Elle s'appelait Séverine Séverine On jouait on va dire à chat Celui qui perdait Bah avait le droit d'embrasser l'autre Donc forcément Dans les deux cas tu l'embrasses C'est débile la technique Celui qui perd il embrasse l'autre Bah du coup Du coup il est 100% gagnant Il est très très fort Oh là 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 Le big IQ Le QI de malade Ok donc si tu perds tu m'embrasses Et si je perds je t'embrasse Ok Oh la technique de malade Très 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 smart Eh oui J'ai vite perdu Bien Et Yoann Et vous avez perdu avec votre beau frère aussi Oui mais j'ai pas voulu l'embrasser par contre 36 j'ai mis Le public a l'air un peu plus d'accord avec vous Et vous Marie-Christine Votre premier baiser Mon premier baiser c'était dans des voitures tamponneuses Qui à la base était un bisou sur la joue Et qui s'est transformé par un choc En baise Ah ouais Vous avez cogné avec le beau frère aussi ? Complètement D'accord Et vous vous rappelez de son... Quoi ? Vous avez cogné avec le beau frère ? Bizarre ta phrase là Jean-Luc Attends 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 Excusez moi je me pose La phrase elle est Bah on sait que c'est la rêve de l'autre gars Par rapport à l'autre gars Qui s'est battu avec son beau frère Mais vous êtes cogné avec le beau frère Mais elle parle d'embrasser quelqu'un Du coup elle parle d'embrasser son beau frère C'est très bizarre Et elle dit ouais complètement Vous avez cogné avec le beau frère aussi ? Complètement D'accord Et vous vous rappelez de son prénom ? Oui Complètement C'était Maurice Et c'était un petit requin Qui était mignon Maurice le petit requin Qui poussait le bouchon un peu loin Maurice Et vous avez répondu donc Marie-Christine Bon les bâtards Ils sont allés chercher le seul requin qu'il y avait dans la salle Ils sont dessinés assassins à chaque fois Oh la vache Bon moi je vous dis ce que j'ai mis ok 31 les gars Je pense que 31 Pas non plus Putain la vache Et on Franchement Oh non j'aurais T'as 51 Mais les gars Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous aimez tant Pas du tout que ça ? Putain je trouve que c'est beaucoup 31 je trouvais que c'était pas trop mal Mais N'aime pas embrasser une femme qui porte du rouge à lèvres Moi je Ouais je sais pas Ça m'étonne pas Trois quarts de mes potes détestent Ah ouais Je suis pas fan Mais je suis pas en mode Je n'aime pas tu vois Ma femme elle met du rouge à lèvres Ça me dérange pas de l'embrasser Je vais pas être en mode T'es du rouge à lèvres Je t'embrasse pas tu vois A part si on a un rendez-vous juste avant Et que tu vois Je vais pas arriver Ça va les gars Normal mais ouais C'est dur C'est dur Mais on n'est pas derniers On perd pas de potes Parce que vous embrassez des meufs vous Après On embrasse qui tue Oui Hero 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 Blues s'en va Oui Oui Vous avez Pourquoi fais ça ? Hero Blues s'en va Oui 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 Vous habitez encore chez maman ? Hero Blues s'en va Oui Oh oui Oui Pourquoi ? Vous habitez encore chez maman ? Euh non 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 Vous êtes partie il y a longtemps ? Euh à l'âge de 17 ans À l'âge de 17 ans Ah 17 ans tout de même ? Oui Pour ma liberté pour être seule Avec ma soeur Seule avec ma soeur Euh Bernadette Lorsque vous êtes partie chez vos parents Ça s'est passé comment ? Normalement Ouais à 18 ans environ J'ai quitté ma province Voilà Oui Pour aller vivre avec quelqu'un ? Avec José Avec José Bien Attends mais pourquoi elle va vivre avec son amie alors ? Mais José c'est pas son amie c'est son mari alors ? On comprend plein de... Eh mettez des mots Mettez des mots Dites les termes là C'est son amie ou... Je comprends pas moi ? Vous Johan ? Il y a deux ans à peu près Pour le travail Pour le travail Et vous Marie-Christine ? Moi 20 ans pour me marier C'est très bien Eh bien nous allons parler de maman Allo maman Bobo En moyenne Oui Maman comment tu m'as fait ? Je suis pas beau Combien de fois par an ? Allo maman Bobo Un français voit sa maman Allo maman Vous répondez Waouh j'en sais rien frère Je sais pas Moi on peut pas me prendre moi Parce que... C'est vraiment pas beaucoup Mais euh... Mais euh... Putain mais c'est trop dur Ça dépend de tellement de critères Par mois Ou par an ? Par an Je sais pas Je dirais... Je dirais une cinquantaine non ? C'est par an les gars ! Ok je vais dire euh... Je vais dire euh... Allez je vais dire ça Ok je vous montre ma réponse de suite J'ai mis ça Je m'en rends pas trop compte Combien de fois par an ? En moyenne Peut-être dit abuser non ? Un français voit sa maman Parce qu'en fait le problème C'est que ça dépend pour moi Ça dépend trop de trucs Genre par exemple Euh... Ma mère Enfin si je prends l'exemple de ma femme Bah... Sur ses parents On les voit 200 fois par jour quoi Tu vois Enfin voilà C'est énorme 50 Bah je sais pas Ça veut dire que tu vois en moyenne Un tout petit peu plus d'une fois par semaine C'est... C'est trop random comme question Parce que ça dépend de la situation Est-ce que t'habites à perpète machin ? Je sais pas Trois fois par mois je pense que c'est beaucoup Ah ouais ? Peut-être que j'abuse alors 300 On est safe On est safe On est méga safe On est super safe En moyenne Merci, merci Merci à Bernadette Merci Un peu plus de la moitié J'ai mis 160 160 Marie-Christine J'ai mis 53 Ah bah tiens 53 Ouais ouais pas mal hein Moi je pense que c'est ça C'est... Ah ça crépite Je le fasse Hiro ? 8 Oh... On voit pas beaucoup euh... Euh... J'ai un petit peu peur que vous soyez un peu loin de la réponse Oui très loin Non mais le 300 est très loin je pense Il me semble La réponse étant de... Elle est pas si loin 86 les gars Je suis pas... Si loin D'accord ? Mais le 300 il fait très très mal hein Il fait très très mal Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui les gars c'est une moyenne C'est une moyenne Donc ça prend les gens Qui voient littéralement leurs parents Tous les deux jours Tous les jours Et ceux qui vont les voir 2-3 fois par an Parce qu'ils sont pas là tu vois Donc euh... Ah ouais ouais Qui voient ses parents tous les 4 jours stop troll ? Gros tu te rends pas compte Ma femme Elle voit ses parents Au moins presque Tous les 2-3 jours Bien sûr Bah ils habitent à côté Ils habitent à 5 minutes Ils viennent voir la petite Et machin Oui oui bien sûr C'est une moyenne Ca prend les 2 extrêmes Mais 300 les gars C'est K1-KA Chemin faisant Jean-Luc Mais non ils ont pas compté les enfants les gars Ils ont pas compté les enfants évidemment Oui ? Ce nombre mérite une explication Il est vrai que les enfants Voient leur mère a priori tous les jours Donc c'est pour ça que la moyenne est élevée Ah oui Oh les bâtards Ils prennent ci Ils prennent les enfants Ils prennent les enfants Ah non c'est une dinguerie gros Ah non c'est une dinguerie Non c'est une dinguerie Je pensais pas qu'ils prenaient les gosses Ils ont pas mal pensé Pas mal réfléchi Je suis désolée pour vos 300 Bernadette finalement C'est Bernadette qui perd un supercote Ah bah du coup oui 300 c'était pour les enfants Mais euh Parce que Bernadette avait vu très haut Ca va Hyron ? Très bien Vous vous sentez bien là ? Oui oui je me sens très bien D'accord Vous avez un petit ami non ? Euh oui je suis mariée Vous êtes mariée d'accord Il s'appelle comment ? Didier Didier ? Oui D'accord Et euh... Est-ce qu'il vous fait à manger ? Tout le temps Qu'est-ce qu'il vous fait comme genre de... Il fait tout, il sait tout faire Ouais Et euh... Il vous aide dans la vie ? Elle est en train de vendre le Didier là Mesdames et messieurs Mais on dirait qu'elle est def hein Ouais Tous les jours euh... Euh... Oui euh... Les tâches ménagères ? Les tâches ménagères et tout Il fait tout C'est un homme à tout faire C'est super ! On dirait qu'elle est défoncée Secrétaire médicale Et lui il est médecin Et il est médecin ? Secrétaire médicale et médecin Oh... Vous avez l'intention de le garder ? Ah bah oui c'est sûr Vous êtes mariée avec ? Oui Et c'était bien le mariage Hiro ? Ah oui c'est très bien Et euh... Qu'est-ce que vous avez mangé de bon ? Je peux pas le dire Du poulet Du poulet C'était ça Ça devait être un mariage super réussi tout de même Oui Est-ce qu'il y avait du pâté ? Non j'aime pas Vous aimez pas le pâté ? Non Parce que nous La prochaine question Oui Il y a du pâté dedans Hiro Si je dis que c'est ma femme qui fait tout à la maison Je me fais huer Ouais je sais quoi c'est double standard Bah non tu te fais pas huer Les gens se rendent Oui bon ça nous surprend pas Basique Le plus gros pâté de campagne du monde Jean-Luc Ce pâté de campagne fut réalisé par la chambre Oh la vache Oh ça doit être une dinguerie Le kilogramme le poids du plus gros pâté de campagne du monde Ouah Attends mais attendez hein Un pâté de campagne ? Le plus gros pâté de campagne ? Bon j'arrive pas à me rendre compte Mais ça doit être un beau steak Ça doit être un beau steak J'ai pas envie d'être dans l'abus J'arrive pas à me rendre compte Bah les gars je vais dire euh Je vais dire euh Ça Allez hop j'en sais rien Ça me semble déjà énorme ça Je suis pas sûr Professionnel des charcutiers traiteurs de Loire-Atlantique Vendu au profit de la Croix-Rouge et du Secours Populaire Le plus gros pâté de campagne du monde est français 200 kilos, 1000 kilos Mais vous êtes des fous les gars C'est un pâté de campagne Viro vous avez 1000 pâtés à combien ? 1500 kilos 1500 kilos Ben attends Mais attends C'est pas un pâté Le mec il l'a fait dans une benne Il l'a fait dans un Nan mais il a Il l'a fait son pâté dans un super-lourd Nan mais on est où là les gars ? Vous êtes tarés ou quoi ? Ouais C'est fini pour Yvon, on n'a qu'à moi, là. Yvon, Yvon, on n'a qu'à moi, là. Yvon, Yvon, on n'a qu'à moi, là. Attendez, ça, c'est un bon gros pâté, quand même, hein. J'aime bien Bernadette, qui commence à faire... Vous avez mis combien, le pâté ? 260. 260 kilos. C'est lignin. Johan. Allez. 69. 60... Ah. Oh, il a dit 69, en français. Mais attendez. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et Marie-Christine ? J'ai mis 346. 350. Ouais, les gars, je suis à des années-lumière, non ? Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que c'est ? Déjà, je suis en mode 60 kilos, c'est énorme, un pâté. Moi, j'ai mis ça, hein. J'ai mis 43 kilos et 43 kilos, je trouve ça déjà insane. Les gars, vous êtes des fous. Et la réponse est... Attends, quoi ? Non, 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 non ! Non ! Non, mais non ! Mais non, mais c'est impossible ! Comment ça ? Une tonne six ! Mais il cuit comment ? Il cuit comment ? Mais c'est impossible, gros ! Attends, mais de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Je viens de me faire pâtéette, là ? C'est une zin... Attends, attends, attends ! Je veux la photo, je veux aller voir ça. Ah ! Le record ! Le poids du plus gros... Le poids du plus gros pâté de compagne du monde. Le plus gros pâté... Ok. Ils vont tenter de battre le record du monde du plus gros pâté en croûte à Nevers. Bon, c'est un pâté en croûte, d'accord, je veux bien, mais c'est pas la même chose. Euh... Pâté de campagne... Il n'y a pas... Guinness Book, je ne les trouve pas, hein ? Attends... Oh ! 1633 héros et la plus proche ! Héros ! Sous les yeux de sa soeur ! Jumelle ! Aïe, aïe, aïe ! Bien ! Eh bien, malheureusement, avec son 69, c'est Johan qui perd un pot. Et en parlant de ça, c'est la question Gokin. J'ai un truc... J'ai un truc dans... Tu sais, des vieux sites faits par Free là... Par un mec qui a fait ça. Pour le plus gros pâté de campagne, 1 tonne 288 il avait à cette époque-là. Mais j'arrive pas à trouver, hein. Le plus gros pâté en croûte du monde est rare des choix. Mais c'est pas pâté en croûte, moi, c'est du pâté de campagne. Et du coup, j'arrive... J'aimerais le voir, moi, ce pâté, quoi. On n'a pas d'infos ! On passe de pâté d'une tonne 6. Par contre, les gars, le pâté... D'ailleurs, je perds un pote. Dégoûtez, les gars. Mais le pâté de campagne, je le tabasse. Mais quand je vous dis que je le tabasse, le pâté de campagne, les amis, mais putain de merde ! La terrine de campagne, le pâté de campagne breton, tout ce que tu veux, pâté de campagne au poivre vert, des trucs, je le tabasse. Moi, vous me foutez dans une pièce avec de la charcuterie, je me transforme. Alors, charcuté de pâté, tout ça, je kiffe tellement. Avec un bon pain, des cornichons. Tu sais, du pain que tu fais un peu doré, là, tu vois. Tartine, pâté de campagne, tout ce qui est pâté de campagne. Rillette de poulet, rillette de porc, mais... Tartine-moi la gueule, gros. Je tabasse le truc. Charcuteman, mais moi, c'est mon défaut. J'aime tellement la charcuterie. C'est pour ça que j'ai des petits boutons qui poussent tout le temps et tout. J'aime trop ça, frère. J'aime trop ça. Le saucisson, le jambon de parme, le jambon ibérique, le jambon de pays, les blancs de poulet, tout. Si tu veux, je te tartine. Alors, je ne suis pas hyper ouvert, là, à l'heure actuelle. Mais putain, le foie de volaille, une dinguerie. C'est le seul truc que je pourrais bouffer. La mousse de canard aussi, machin. Oh, gros. Ça me donne faim, les gars. Là, on est en train de se mettre mal. On est en train de se mettre mal, mais voilà. Ouah. Ça développe. Ça donne envie, là. Pour les vegans, ils doivent avoir des pâtés sans pâtés, quoi. Les pâtés où c'est du quinoa ou des graines de soja ou je ne sais pas quoi, là. Mais qu'ils nous laissent tranquilles. Putain. Ouais, ouais. Ça, je peux tout laver, moi. Je peux laver toute la map. Ah. Terrine. Bonne terrine. Non, le truc que je n'aime pas trop, ça va être, vous savez, tu sais, des pâtés avec des gros morceaux de trucs dedans, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Avec quand il y a un peu de gelée et tout, machin. Les trucs où il y a trop de choses à l'intérieur. Ça peut peut-être un peu me sortir, tu vois, du délire. Mais ouais, les machins, les pâtés de tête, tu vois. Mais ça, je ne peux pas. Fromage de tête, ouais, tout ça. Ça, non. Ça, non, par contre. Ça, je ne peux pas, quoi. Pareil. Le cerveau, là. Moi, je mange tout, gros. Moi, du porc, pas du porc. J'en ai rien à foutre. Après, là, dernièrement, c'est mon ami Anguée. Mon ami Anguée, il est... Anguée, avec qui on a ouvert, avec Casu et Serra, vous savez, les cartes 151, qui est illustrateur de la calve. Anguée, lui, est d'origine turque. Il me ramène du sujuk, frère. Oh là là, le sujuk, les gars. Mais je lui laisse aucune chance. C'est trop bon, le sujuk, frère. Le sujuk, c'est le feu. Bah, en gros, c'est du... On va dire, c'est une saucisson que turc, quoi. C'est trop, trop bon. Moi, ma grand-mère, donc du coup musulmane, mange pas de porc. Du cachir, bœuf, piquant. Cachir, frère. Du cachir, bœuf, piquant. Je le tabasse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le cachir, en gros, c'est du cervela. Mais en mille fois meilleur. Je ne suis pas très fan du cervela. Mais gros, le cachir... Putain... Cachir, les gars, c'est une foulée. Bref, il y a trop de trucs que j'aime. Regardez un peu, là. Regardez un peu. Cachir, sujuk. Après, les classicaux... Ça, c'est... Bah, c'est la charcut halal, quoi, tu vois, en gros. Allez, ça suffit. On arrête. On passe à la question coquine. On va parler d'un autre type de saucisson. Écoutez-la. Alors qu'il y a la femme du docteur qui se lâche. Sur 100 femmes, combien seraient prêtes à mettre une main aux fesses à un inconnu par jeu ? Elle a fait une dingue ? Je vais revoir ce qu'elle a fait. Mais la question... Oh là ! L'arrêt sur image est dramatique. Écoutez-la. C'est vrai qu'elle a pété un blanc. 100 femmes, combien seraient prêtes à mettre une main aux fesses à un inconnu par jeu ? Mais est-ce que si on fait la question sur 100 tomes, l'émission est cancel instantanément. On est d'accord ? Alors que là, hein, les nanas... Non mais ça doit être très très peu. J'espère en tout cas que c'est très peu. Je vais dire... Je vais dire ça. Non, non, non. J'espère que c'est très peu, quand même. Une main au cul à un mec... Ça va pas, non ? Je suis une fille et jamais je fais ça. Chant d'Oz, c'est dans ton pseudo. D'Oz un peu. Je t'ai vu plusieurs fois le faire. D'ailleurs. Et de toute façon, t'as purgé ta peine pour ça. T'as fait 2 ans. 2 ans ferme. Donc on est pas là pour étaler encore ton histoire, mais... Marie-Christine, par jeu... Par jeu... Oui. Un inconnu... 89. Mais ça va pas ! Non ! L'avis de ma mère, je vous dis ce que j'ai mis. Si je perds là, on arrête l'émission, je m'en vais. Non mais ça suffit, 89 ! Elle est tarée ou quoi ? Elle est malade ! Elle veut ça, elle veut que de la bite, elle ! Vous-même, par jeu, vous le faites ? Ah oui, moi je le fais, sans problème. Un inconnu ? Oui. Par exemple, il y a un inconnu qui passe... Je le fais. Mais comment ça ? Non mais 11 aussi ! Par exemple, je choisis... Mais vous êtes des fous ! Vous êtes des fous ! Eh ! Je parle presque aux gonzesses, là, dans le chat. Je vous parle pas, là, les gens qui ont des beuteux. Les gonzesses, là, d'accord, dans le chat. Les gonzesses avec un gros G, d'accord ? Et on parle de la lettre. Euh... Qui est là combien, là ? Vous allez me dire que vous, vous allez prendre un mec dans la rue, au hasard, et vous allez lui toucher le cul ! Pour rigoler ! Non mais attends ! Bah attends ! Jamais ! Mais bien sûr, Satie ! Attends, tu te... De quoi ? Perso, non ! Non, ça va pas ! Attends, on parle d'un inconnu ! Jamais je fais ça et je suis une femme ! Bah oui, c'est pour ça que je vous demande à vous, mesdames ! Jamais de la vie ! Bah bien sûr que jamais de la vie ! Arrêtez de dire 2002 ! Genre 2002, on était tous des créatures ! Ah oui, oui, oui ! 2002, à vous écouter, les mecs, ils sortaient dans la rue, ils se branlaient comme ça ! Eh, toi là, toi ! Eh, tu as un peu de mégoute ou pas ? C'était pas ça 2002 ! J'étais là en 2002 ! D'accord ? J'avais 11 ans en 2002 et je faisais pas ça ! Ok ? Donc ça suffit ! C'était fou ou quoi ? Il y a un inconnu dans le public ! Non mais 11 ans, on me fait passer pour un fou ! J'aime bien le célibataire ! C'est une dingue ! On va se calmer vous là, au nommer des fois ! Qu'est-ce qu'il veut ? On n'est pas des sauvages ! Hiro, vous le feriez vous ? Pourquoi pas ? Par jeu ? Oui, pourquoi pas ! Vous avez des enfants, non ? Non, pas encore ! Pas encore ? Oui ! Bien ! Vous comptez en avoir ? Bien sûr ! Au moins 6 ! Mais c'est bien ! Le tout bim, il a du boulot ! Il va falloir... Wouh ! Et on y va ! Et votre soeur, elle en a déjà, non ? Oui, elle a une petite fille ! D'accord ! Oui ! Bien ! Vous vous en voulez 6, mais c'est sympa pour le médecin ! Un autre ! Vas-y ! Envoie un autre ! Yro, vous avez répondu ? 21 ! 21 ! Bien, par jeu ! Bernadette ? 24 ! 24 ! Vous, vous êtes capable, par jeu, de... Je ne pense pas, non ! Vous ne pensez pas, non ? Non, elle est normale, en fait ! Genre, je ne sais pas ! Regardez comme il est fier, le compagnon, dans le public ! Eh oui, c'est la mienne ! Johan ! 39 ! Vous, par jeu, avec votre beau... Ah non ! Non, non ! Non ? Tu poses la question au seul mec de la table, bien sûr qu'il va te dire non ! Sinon, il est cancer ! Enfin, en 2002, non ! Puisque selon le chat, en 2002, c'est normal ! Non, je pense qu'en 2002, lui, il devait mettre des doigts dans le cul, dans la rue ! C'était tout à fait normal ! Madame, venez un petit peu, je vais vous toucher un peu la touche, là, pour voir ! C'est normal, on est en 2002 ! Par jeu, mettre la main en fesse à un homme ? Non, non, non ! Et à une femme ? Non, mais... Non plus, non ! Non plus, d'accord ! Non, quand même ! Et à une baleine ? Un marsouin ? Un pingouin ? Non plus ! On va dire un pingouin, alors ! D'accord, un pingouin ! Un majordome ! Voilà ! La réponse est... Donc, je ne suis pas dernier, mais je suis choc-bar de BZH ! C'est le 89 qui nous sauve la vie, mais les gars, qui est 43, je perds toute foi en l'humanité ! Donc voilà, vous êtes des salopes ! C'est ça que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, qu'en 2002, c'était des salopes ! C'est ça ! Les amis deux, c'était la bite à l'air ! Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais moi, ce qui me tue, c'est que c'est... C'est des... On parle d'inconnus ! On parle pas de... T'es dans un cercle proche, machin et tout ça ! Oh... Là-dedans, c'est trop grave ! Moi, j'y crois pas ! Mais par jeu, mais c'est pas un jeu ! Enfin, je sais pas ! Non mais alors, attendez, attendez ! Moi, j'aimerais quand même qu'on se pose quelques instants pour parler de ça ! Par jeu, nani, nana ! Vous êtes là ! Vous êtes tranquilles ! Vous êtes dans la rue ! Une gonzesse, elle vient, elle vous met la main au cul, comme ça ! Bon, qu'est-ce que vous faites ? Bon... Eh, tu te retournes ! D'accord, la nana, tu la prends ? Comme ça, hein ? Tu baisses le futal ! Chlac ! Là, là, là ! Tu l'encules ! Mais avant de faire ça... T'es un peu choc-bar, non ? Un petit peu... Je pense... Et imagine... Que... À côté de toi, il y a peut-être ta femme ou ta copine ! Pas sûr qu'elle prenne bien ! Après, elle va lui dire quoi ? Bah non ! C'est par jeu, cette édition, attention à la marche ! Non ! Tu commences le travail, tu finis ! Mais enfin, ça va pas ! C'est une agression sexuelle ! 4, 2, 3... Eh bien, bravo, Johan ! Eh bien, bravo ! Voilà ! Bon, les amis, en avant pour l'essai du 89 ! Faisons les bons comptes qui font les bons amis ! Et c'est Marie-Christine qui va perdre son zizipote ! Et... Johan... Il a mis 39 et cela correspondait aux statistiques des hommes par rapport aux femmes ! Ah, pas mal ! Très bien ! Merci bien de cette... Comment... 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 Bravo ! Ça correspondait à une agression sexuelle commise par les hommes ! Par jeu, évidemment ! Bravo ! Excellent ! Excellent ! Oh, mais qu'on lui donne tout pile ! Qu'on lui donne ! Oui ! Bravo ! Bravo ! Superbe ! Superbe ! Mais... Mais... Mais on est où ? Je suis choqué, gros ! Je... Je sais pas... Je pourrais jamais faire ça ! Je pourrais jamais faire ça, gros ! Genre, vraiment, je vous le dis humainement ! Que je sois marié, pas marié, ce que tu veux, naninana, tout seul, une créature ! Je peux pas, décemment, aller dans la rue et toucher le cul d'une meuf ! Mais enfin, on est où, frère ? Mais même en 2002 ! Ouais, non, mais si, attends, si vous avez raison ! Vous avez raison sur un truc, c'est que quand on a regardé les trucs de Lina... Mais putain, les trucs de Lina, vous vous souvenez ? Et il parlait des mains aux fesses, l'interview, des mains aux fesses des stewards ! Et des hôtesses de l'air, ou genre de choses, les mains baladeuses ! Et ils avaient posé, on avait vu une vidéo sur Lina comme ça, où les femmes disaient Oh non, mais on est quoi ? Non, on aime pas ! Mais bon, les femmes étaient en mode, on n'aura pas envie de se faire toucher le cul, en fait ! Enfin, genre... Et c'était vieux, hein ! C'était dans les années 70, ça ! Et il y en avait certaines qui étaient, par contre, qui étaient en train de dire Ouais, non, ça va ! Non, au final... Oh, bon, de temps en temps, petite main au cul, je dis pas non ! Je sais pas, ça me semble tellement improbable, peu importe l'époque, mais bref ! Vous avez bien compris, la situation se corse un peu, il vous reste un pote, chacune et chacun... Question en or ! Donc, à l'issue de cette question... Et moi aussi, il me reste un pote ! C'est la question en or ! À mon grand désespoir, parce que vous êtes vraiment super sympa tous les quatre ! Euh... Va rentrer chez lui ! Ah bah dans le métro et tout, ça doit être dinguer ! Attention, la question nous dit... Oh les frotteurs du métro là ! Furent utilisés, pour la première fois, les empreintes digitales dans une enquête policière ! Oh... Ça c'est pas mal ça ! Ça, les empreintes digitales... Hmm... J'aurais tendance à dire... Dans ces années-là... C'est pas si vieux, je pense, mais en même temps, c'est pas si récent, tu vois ! Donc je tenterais un truc... Un truc mid ! Je vais tenter un truc mid ! Un truc mid, les gars ! Je vais tenter un truc mid ! On verra ! Un monsieur nommé Alphonse Bertillon, criminologiste français, découvre que chaque empreinte digitale possède des caractéristiques qui lui sont propres... Et c'est ainsi que cette... Ok, je vous dis juste pas, mais moi j'ai mis ça ! Un moyen reconnu d'identification ! Vous avez dit ? 1922 22 ! Yohann ? Ouais ? 1974 1974 Bah moi... Ah ouais ? Trop tard ? Ah ouais, putain, vous avez raison, moi dans ma tête c'est... Bah ouais putain... Ça va, l'abus total ! Qu'est-ce que vous faites, Yohann, dans la vie ? Fonctionnaire de police ! Moi non, donc j'ai une excuse, d'accord ? Excusez-moi Yohann, je n'étais pas au courant... Bernadette ? 1952 Eh bien... Y'a... Y a Hero qui fait... On se te plaît Hero sauve-moi ? Très bien ! Vous avez répondu ? 1934 T'en chier merde ! la réponse est de 1902 oh non on est dramatique c'est totalement perdu putain 1902 bravo Marie-Christine non moi vous savez j'ai mal lu la question j'étais mauvais pour moi c'était genre les empreintes numériques tu vois je crois que je suis dans ma tête j'ai confondu avec Bluff les trucs un peu ADN et tout ça quoi non j'ai été j'ai été très très mauvais j'ai été très mauvais et c'est notre ami de la police qui est le plus éloigné c'est vraiment attendez il reste une question il reste une question je peux faire un toupil le revenir des enfers là pour vous malheureusement c'est l'échec et d'ailleurs on va vous offrir un jeu d'échec sensitif merci de votre sympathie sur vous amateur ou professionnel en journée ou en soirée ce jeu d'échec sensitif enregistre les partisans court en un clic et les reprend lorsque vous le souhaitez j'étais très sympa non c'était sympa venez sous le parasol pas le meilleur cadeau un petit peu pas le meilleur cadeau maintenant mesdames vous le savez c'est la dernière question que je vais vous poser il va falloir que vous vous concentriez vous le savez la question en or c'est soit de la culture soit de la chance mesdames pour accéder à cette deuxième marche la voici combien d'hommes composait l'équipage du célèbre cuirassé Potemkin je ne sais même pas ce que c'est c'est quoi ça Potemkin c'est Kissman Potemkin Potemkin je ne sais pas ce que c'est je regarde juste que c'est Potemkin cuirassé c'est ça alors le cuirassé Potemkin la mutinerie du cuirassé Potemkin d'accord c'est un cuirassé bah écoute je ne sais pas je ne sais pas on va mettre un truc au hasard on va mettre au hasard je ne sais pas les gars je vais dire je vais dire ça j'en sais rien je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas combien de gens il peut accueillir un cuirassé non j'en ai aucune idée ça fait un film connu en 1925 sur l'histoire d'accord bah je mets au hasard attends un cuirassé un cuirassé les gars attendez je n'ai pas envie de mettre une dinguerie allez je vais dire je vais dire ça mais j'en ai strictement aucune idée un cuirassé célèbre de ordonna des officiers mais le peloton refusa et retourne pour moi un cuirassé c'était un mais oui mais moi je suis con c'était un blindé moi c'était un tank on a les armes contre les officiers le titan cuirassé oui moi je pensais à SNK 101 dans le cuirassé l'équipe Marie-Christine j'ai mis 228 moi je vous dis j'ai mis ça hero 41 le cuirassé potemkin elle est dégoûtée sa soeur était composée de 930 personnes Marie-Christine passe sur la marche suivante Bernadette également passe sur la marche suivante il y a quand même du monde bon bah on restera à zéro pas de toupines les amis donc pas de nouveaux potes et c'est les gens qui ont voté zéro c'est le super babyfoot qu'on va vous offrir tout de même merci de votre sourire zéro vous avez voté à 34% vous n'avez pas cru en moins vous avez eu raison vous jouerez vous et vos amis merci de votre sourire et bienvenue à tous dans la deuxième marche je vous ai déçu je ne sais pas allez le jeu du plus ou du moins vous connaissez la chanson mesdames et messieurs là on joue pour rien et on se prépare bien sûr pour après la dernière manche vos filles chérie et puis elles vous ressemblent en plus et puis bernadette est venue avec ta fille sa belle fille mais c'est comme si c'était votre fille et puis voilà quoi ça va charlène t'es fière de maman oui ça va elle a l'air de bien aller la première question nous dit sur 100 français combien ont encore un minitel chez eux c'est bernadette qui répond la première je vais dire 25 non moins c'est le jeu du plus ou du moins avec les c'est la minitel c'est pas beaucoup je dirais moins vous diriez moins c'était pas énorme le minitel la réponse est de 30 je suis trop nu aujourd'hui comment ça il faut quand même expliquer qui avait un minitel que celui-ci le minitel a été remplacé de plus en plus par le net et par le ordinateur par le net ce petit truc là internet vous connaissez ? nous avons été doublés alors que nous étions les pionniers en la matière avec le minitel oui bah bien la deuxième question c'est aujourd'hui heureusement qu'on a été doublés cette musique tout particulièrement écoutons Claude dans une ferme du Poitou un coq émet une pendure tous les goûts sont dans la nature d'ailleurs ce coq vous trouvez pas que la mélodie derrière on dirait un peu la mélodie des fées dans dans Zelda non ou pas genre attendez ça attendez 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 j'adore il y a un peu ça derrière je trouve après c'est peut-être que moi en vrai oui en vrai il y a un air combien de pendules et horloges remonte chaque semaine l'horloger de l'Elysée Marie-Christine ouais le piano vers ça c'est un peu accéléré mais c'est un peu ça ça ressemble alors oh là bernadette doit être au corps pas énormément non mais Marie-Christine doit répondre maintenant attend il y a vraiment un horloger à l'Elysée c'est ce mec il fait que ça ça non moins 50 à l'Elysée faut pas abuser il y a-t-il bien sûr plus de pendules et horloges alors l'horloger doit se faire chier à l'Elysée maintenant aujourd'hui non plus mais vous êtes des fois 50 vous l'avez compris bernadette chaque semaine je vais dire plus quand même vous allez dire plus ouais putain je me rends pas compte je me rends pas compte bernadette a répondu plus et la réponse est 112 c'est plus mais bernadette oh la joie la gaieté mais pourquoi il va remonter les pendules chaque semaine ouais il est au boulot 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 ça va bien pour maman il y a un boulanger rien que pour l'Elysée qui est lu chaque année mais ça me choque moins un boulanger pour l'Elysée qui est lu chaque année vient en concours c'est stylé mais ça me choque moins parce qu'il y a plein de gens qui passent et il fait la bouffe et machin et tout mais bon là aujourd'hui pourquoi tu vas remonter les horloges toutes les semaines qui sont à branler non après c'est peut-être parce que c'est des horloges qui doivent être remontées on est à une ère où les gars tu nous fous du numérique et tu t'économises en poste combien s'essuient les mains sur leurs pantalons en sortant des toilettes Bernadette les mains sur leurs pantalons mais c'est dégueulasse comme ça là dernière goutte comme ça dans les mains oh oui là sur le pantalon 22 je pense que malheureusement la race des hommes a été sous-estimée je pense que c'est plus 22 s'essuie attention Marie-Christine c'est le jeu du plus ou du moins je pense que c'est plus moins non 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 moi ça me ferait plaisir que ce soit moins question d'hygiène et de propreté la réponse est oui quoi ? on se fait un peu trop brosser dans le sens du poil ah ouais ah bah dis donc d'accord d'accord ça va d'accord ok ça me va on a pas des lignes dedans les gars on est bon mais beaucoup de mythos je pense pardon à quelle vitesse en nœud allez le fameux trois mois comme un oiseau 400 c'est pas 400 non c'est pas 400 non mais 400 nœuds c'est pas non je sais pas non c'est beaucoup il y a 400 nœuds dedans je sais pas ouais je la connais il y a 400 il y a un 400 dedans 18 attention s'il vous plaît c'est important en même temps 400 nœuds ça fait beaucoup moi je m'y connais pas trop en marine mais un bateau qui va à 400 nœuds ça bombarde un peu 402 ça fait 800 km heure ouais c'est vrai que c'est vrai que finalement il bombarde le oh là là le bateau là le 3 mât Jean-Pierre viens ici c'est bien c'est bien là ici je voudrais c'est un rapal que tu sois le gardien du phare et que tu regardes s'il te plaît c'est attention c'est Jean-Pierre Descombe mesdames et messieurs Marie-Christine vous répondez maintenant 18 3 18 pas mal c'est le jeu du plus ou du moins Bernadette je peux pas dire du 18 aussi Alain c'est le jeu du plus ou du moins la plus je vais dire plus je vais dire plus et la réponse est la réponse en musique ah bah si t'as la bonne réponse oui tu automatiquement le jeu du plus ou du moins ça te baisse Christine bah ça l'amuse bien bah c'est pas à me faire en vrai c'est plutôt rare tu vois que les gens aient des toupiles et puis faut que ça tombe sur toi donc je comprends mais c'est la vie toupile dans une des deux enveloppes le petit cadeau c'est un appareil photo instantané bon il est mignon en revanche c'est pas mal le beau cadeau c'est une montre appareil photo rose ou bleu Marie-Christine vous nous dites ah non on veut juste un appareil photo normal rose petit cadeau ou beau cadeau est-ce votre journée sous les yeux de vos filles et de votre famille réunies la réponse est on espère le petit cadeau oh non dommage pour amener des photos souvenirs non mais c'est parce que les gars on savait à quoi elle allait ressembler la montre c'est pour ça qu'on a dit que le beau cadeau oh là 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 vrist caméra ça pue la merde on savait que ça allait être de la grosse merde votre journée sans vous encombrer grâce à cette montre appareil photo numérique top de la technique ouais tu la revends en direct et mesdames la question en or il est venu le temps de l'ultime question vous êtes à égalité il est venu le temps des caténois je vais vous parler du trou du cru alors Jean-Luc qu'est-ce que le trou du cru c'est un fromage de Côte d'Or qui pèse 60 grammes et lavé pendant 3 semaines affiné au mar de Bourgogne Bernadette qu'elle est en millimètres c'est quoi cette de mer le diamètre j'aime pas le fromage d'un trou du cru mais il le sait pas je sais même pas à quoi ça ressemble les gars on va pas mourir bête on va aller voir un trou du cru trou du cru oh quelle horreur ça a l'air dégueulasse moi j'aime pas le fromage donc évidemment c'est ça un trou du cru les gars on dirait un petit crotin on dirait un petit crotin non c'est pas ça ressemble à du crotin quoi et donc le diamètre ça doit pas être très très grand je dirais je sais c'est dur c'est un petit 9 il faut répondre ah c'est un millimètre donc 90 enchantent les amateurs de sensations fortes je me doute je me doute je sais pas 80, 90 un truc comme ça vous nous dites ça c'est mon trou du cru les amis 98 millimètres 98 millimètres attention attention un peu moins un peu moins un peu moins vous nous dites c'est ça votre taille de trou du cru aussi le diamètre moyen d'un trou du cru est 45 ça gagne et ça part au final mesdames et messieurs on va faire le bonheur des autres également parce que quand même on va vous offrir un superbe appareil très belle taille une belle romantada c'est l'accessoire indispensable de votre ordinateur pourquoi t'as un casque ? appareil photo numérique webcam boîte de réception pour votre courrier internet c'est clair et c'est net ils en faisaient à l'époque des appareils techno qui n'avaient aucun sens un appareil photo numérique qui filme pourquoi pas mais qui derrière ça me choque pas mais qui peut te permettre de lire tes mails le truc avec les mails à l'époque c'était la folie tu restes là tiens tu montes tu montes là il fallait avoir le toupil gros il dit toupil bonnet mais il y a des gens qui l'auraient pas lu bienvenue à tous sur l'escalier avec Marie-Christine vas-y bienvenue à tous comme l'escalier avec Marie-Christine et au revoir après une carrière bah nous on a le tel oui mais le téléphone tu vois je veux dire il te sert à tout à téléphoner enfin c'est vraiment ton outil de smartphone aujourd'hui tu fais tout dessus là c'était juste un truc pour faire des photos et lire tes mails je veux dire les deux trucs sont un peu opposés c'est pas c'est pas la même utilisation bien sûr 250 euros vous les avez bien mérités les voici ok on commence à 250 excusez moi vous avez voté quoi tout a été voté vous avez dit que j'allais remporter oh 2000 euros c'est 35% les 10 000 euros personne ne croit en moi on est à 3% ok bah on va voir on va voir je rappelle que si j'ai la bonne réponse je double mes gains tu vas venir avec moi tu vas venir avec moi Charlène allez viens 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 euh Charlène tu sais qu'à la sortie du premier téléphone de mobile on les trouve ça oui mais attends non 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 ça n'a pas la même utilité ça marche pour les 500 euros allons-y allez on va pas se laisser avoir tu prends la fiche à la main d'accord et puis tu poses la question à main à Christine c'est la première pour 500 euros il est en train de la faire bosser c'est du travail dissimulé les gars et les gendarmettes Louis de Finesse est entouré de 4 ou 6 gendarmettes gendarmes euh putain alors dans le gendarme et les gendarmettes Louis de Finesse est entouré de 4 ou 6 gendarmettes est-ce que c'est un 3-3 putain il me faudrait Ted Etienne là pour est-ce que c'est un 2-2 c'est 4 je crois que c'est 4 c'est 4 il me semble que c'est les 4 gendarmettes je crois que j'ai tiré 4 c'est 4 de souvenir et 4 gendarmettes ouais ouais je suis assez d'accord avec Mike c'est 4 la réponse va s'afficher sur les écrans de télévision elle est de 4 5 et les amis yes on monte à 500 balles allez tous ceux qui ont voté 250 500 euros que vous avez bien mérité les voici les voilà et nous montons ensemble sur la marche suivante il a fait bosser bon la musique est coupée mais barbiga vas-y c'est à toi suite à son élection Miss France n'a pas le droit de poser nue pendant 2 ou 5 ans ah alors bon c'était en 2002 mais les lois ont changé mais je crois que en fait c'est quoi Miss France c'est un an donc ça doit être le double mais je pense je dirais 5 ans parce que c'était il y avait vraiment un bail de t'as pas le droit de poser nue quoi je dirais 5 ans c'est une autre question importante je dirais 5 ans avant oui oui attend c'est parce que c'était comment il s'appelle Geneviève de Fontenay elle est pas dead Geneviève d'ailleurs oh non pas la pluie si ouais il y a pas longtemps elle est décédée j'ai répondu 5 ans vous avez répondu 5 ans et la réponse mes amis est de 5 ans 5 ans 5 ans on est sur le perfect on monte à mi-val ceci est le règlement de madame de Fontenay elles n'ont pas le droit non plus de fumer en public de porter des tenues scandaleuses de se marier dans l'année de leur élection sinon elles perdent tous leurs cadeaux reçus tout va bien après on rigole les gars mais les cadeaux je sais pas si vous vous rendez compte cadeaux de la Miss France là on fait la vanne on va perdre leurs cadeaux et tout cadeaux Miss France préparez-vous cadeaux cadeaux je crois que c'est une dinguerie cadeaux Miss France en vrai tout ce qu'elle reçoit c'est assez fou alors écoutez bien non mais parce que les cadeaux elle héritera d'un appartement de fonction à Paris d'une voiture électrique E2i 2008 offerte par Peugeot d'un voyage pour deux personnes Paris Pointe à Pitre en classe business offert par Air Caraïbe et d'un séjour de 7 jours et 6 nuits en Guadeloupe au club de la Caravelle pour deux personnes offert par la région Guadeloupe une pluie de cadeaux elle gagnera aussi un ordinateur MacBook Pro 16 pouces télévision Samsung offert par TV Magazine une doudoune offerte par Jot un vestiaire de 8 montres offert putain la vache un vestiaire de 8 montres offert par Festina une table de maquillage complète et des soins en institut offert par Sotis un vestiaire de tenue offert par la marque Le Temps des Cerises durant son règne elle aura à disposition un showroom complet de création par Sima Couture Paris d'un coiffeur Saint-Algue et une année de soins du regard par Jolissil la nouvelle Miss et ses 4 dauphines recevront aussi un iPhone 13 Pro 256 Go et une paire d'Airpods offert par Télémagazine une montre offerte par Festina une année de soins du regard par Jolissil et une année de soins en dermologique par LPG personne ne repartira les 25 autres candidates ne seront pas en reste tout comme la Miss France et ses 4 dauphines gagneront un iPad 64 Go un abonnement annuel offert à Télémagazine 4 montres offertes par Festina 2 robes de soirée offertes par Sima Couture et Jonas Houlousouzian une trousse complète de maquillage offerte par Sotis un manteau un pull marinière et une robe offerte par Armor Lux 2 tenues complètes de sport offertes par le coq sportif des maillots de bain et une tenue bannière offerte par Ateya Soraya aussi en couture et Calarena elles glisseront aussi dans leurs valises des produits solaires et de soins offerts par Corinne de Farbe des produits capillaires offerts par Sainte-Algue une doudoune offerte par Jotte plusieurs looks offerts par les marques Le Temps des Cerises Cabaya l'imprévu Belgium Ben Simon La Redoute Carla Raffi et Jane Wood mais aussi des chaussures offertes par Bon Baiser de Paname de Skyheart Eram Gina et Chouela et une année de soins du regard à Jolisil voilà donc là je vous ai cité les cadeaux de Miss France puis après les dauphines et toutes les autres candidates mais tout en fait Miss France elle a tout elle voilà donc en vrai t'as pas envie de perdre tes cadeaux quand t'es Miss France je pense je pense attendez je vous ai mis hop le truc de Youtube c'était pas le bon c'était le tchat ah ouais il y en a des cadeaux il y en a pour vous c'est un bel été Marie-Christine c'est pas mal puisque vous faites un sans faute nous vous offrons 1000 euros on est à 1000 balles les gars très très bien et nous montons pour 2000 euros sur la marche suivante puis dans son année de représentation on se met encore bien bah oui je pense je pense que vu qu'elle va bouger partout elle va se faire régaler Toulouse Toulouse la question c'est Charlène qui vous la pose la longueur de la Garonne est de 375 ou de 575 km franchement je sais pas les gars je vous le dis la Garonne j'en sais rien j'en ai aucune idée je vais dire au hasard et je vais 375 c'est quand même donc je vais y aller 500 attention ce n'est pas évident Marie-Christine c'est 500 parce que je vais prendre le plus loin en me disant la Garonne c'est connu c'est sûrement le truc le plus loin non ou est-ce que c'est petit parce que c'est loin non non je suis trop nul les gars pour l'heure vous faites un sans faute je dis 500 par pur hasard là pour le coup je dirais 375 je dirais 375 km un petit peu de géographie pour tout le monde elle prend sa source en Espagne se jette dans l'Atlantique à Bordeaux via bien sûr l'estuaire de la Gironde réponse de en jeu pour les 10 000 balles 575 je comprends écoutez c'est en sans faute ici on se rattrape bien donc nous on a 2000 les amis donc là au minimum si on perd 2000 euros si on gagne 10 000 euros maintenant pour 5000 euros sur l'ultime marche de l'escalier bienvenue lui il a fait bosser toute la troisième manche j'espère qu'elle prend quand même un petit cachet parce que attention et la porte s'ouvre avec un succès bien connu du groupe Imagination allez tous ensemble dans le chat imagine dragon non mais non mais pas encore allez on joue pour les 10K j'avoue les mains sur les gosses sur le gosse ça me répule il est comme ça mais alors il faudra de mal en vrai tu as toutes les possibilités il n'y a pas la réponse mais attention tu poses juste la question et maintenant Marie-Christine attend Jean-Luc qu'est-ce que tu viens de faire là juste la question c'est maintenant attend c'est bizarre là non ouais bizarre Marie-Christine écoutez bien en quelle année est sorti le tube juste en illusion du groupe Imagination alors juste en illusion juste en illusion just an illusion non non c'est 2002 c'est 2002 les gars c'est c'est il n'y a rien de méchant attendez regardez l'école des fans d'accord monsieur monsieur Marie-Christine Marie-Christine bref on va dire 1984 on va valider 1984 on va attendre pour le public et ensuite on voit si on change ou pas voilà je dis au hasard je ne sais pas je vais être très honnête je n'en ai aucune il va falloir je ne sais pas 84 sympas une réponse me donner pour tenter les 5000 euros de gagner je dirais 1982 ça applaudit et tout là oh là oh là mais vous avez le droit de changer une fois Marie-Christine oh là oh là 80 on va peut-être changer nous nous retournons vers vos filles est-ce que vous êtes d'accord les filles oui oui je pense que c'est 1980 bien c'est le principe d'être d'accord est-ce que le public a l'air d'accord alors attendez télécommande si vous êtes d'accord avec ma crutine levez-vous pourquoi ils n'ont plus ils n'ont plus de courant ça je pense c'est une journée de tournage où ils tournent tu vois genre 6, 7, 8 épisodes et du coup ils sont baisés parce que bah ils ont peut-être un problème de télécommande donc t'as des épisodes comme ça salut les filles est-ce que vous changez nous nous retournons maintenant que nous avons l'avis global est-ce qu'on garde je vais rester sur ma position et je vais garder l'avis du public ok les gars les gars l'avis du public allez vas-y change j'ai envie de suivre le public le public a l'air de dire que 82 ça sent bon allez je me dis comme ça on gagne ensemble ou on perd ensemble c'est parti le changement il est ici aussi 82 82 on y va c'est un jour de tournage un épisode non 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 ils en tournent beaucoup plus ils doivent en tourner 6, 7 largement très largement 1980 bon on a suivi le public les gars j'espère que le public ne m'a pas chié dessus est-ce la non il n'y a pas 5000 euros c'est le plus grand hymne de l'histoire si vraiment le public nous a baisé alors que j'étais à 84 je sais plutôt qu'est-ce que vous faites dans la vie je suis assistant de formation Marie-Christine deuxième date que vous voulez que nous dévoilions 84 1986 mais non 1986 il y a 5 000 euros la case se dévoile voilà voilà ça va Charles tu passes une bonne fin de matinée oui oui ça va bien on va dévoiler la case ensemble attention maintenant tu regardes 1982 et tu dis est-ce qu'il y a 5 000 euros derrière 1982 la case se dévoile vas-y est-ce qu'il y a 19... est-ce qu'il y a 1982 euros non 5000 euros derrière la case 1982 est-ce qu'il y a 5000 euros derrière la case 1982 Marie-Christine la case se dévoile maintenant et la réponse c'est t'es gagné 10 000 balles le public ne nous a balint yes yes alors qui sait qui a voté 3% à 10 000 balles 3% une cote à 35.22 10.5 qui a mis 10 000 à la pièce qui va faire x 35 mon père voilà voilà ça me fait plaisir quand les gens croient en moi comme ça on a été bon les mecs on a été bon c'est le public qui nous aide c'est le public qui nous aide comment ça la triche mais putain la triche en fait dès que vous vous gagnez pas dès que vous avez voté un truc et que ça vous va pas il y a de la triche et ouais bah les gars juste on est meilleur juste on est meilleur vous êtes à chier c'est tout alors que les gens sont en train de voter en âme et conscience pour l'intelligence que j'ai aujourd'hui et ils savaient que j'allais faire 10 000 balles c'est tout c'est tout j'ai juste été meilleur voilà il y a rien à dire bon ainsi s'achève la rencontre mesdames et messieurs j'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui avec ce mardi react improvisé entre guillemets parce qu'il n'y en aura pas vendredi on se retrouve demain et notez le bien demain très très important pour du payday 3 jour de paye 3 avec Zank et Domingo à partir de 15h de 15h à 17h on va se la régaler on va aller braquer les gens et après ça à 17h à 17h30 on va ouvrir du 151 et vous allez gagner du 151 j'ai de l'ETB j'ai du bundle je reçois également de l'UPC mesdames et messieurs donc l'ultra premium que j'aurai demain ça va être juste absolument extraordinaire donc voilà tout est bon tout est prêt et vous pourrez aussi faire ça sur l'application suivre ça sur l'application Shiny j'ai préparé le show si vous n'avez pas encore téléchargé l'application vous pouvez checker ça puisque les giveaway seront sur cette application Shiny S H I N Y partenariat non rémunéré on le rappelle évidemment merci à tous à demain pour une journée de fou avec du Pokémon du Payday et de la régalade passez une bonne soirée à demain tout le monde bisous merci à tous les subs et les resubts encore une fois de soutenir la chaîne en plus on n'est plus en September on peut dire qu'on est en octotumber je ne sais pas voilà à demain bisous ciao ciao belle ciao ciao